On a quand même constaté une recrudescente des faits sur le secteur proche, notamment ce qui est la zone est de la Moselle. Donc cette cartographie va me permettre d'orienter mes services. Concrètement, à partir de demain, j'axe mon point d'effort sur l'après-midi, sur le créneau 17h-20h pour lutter contre ce phénomène. En tant que chef opérationnel, le lieutenant Baudot nous accueille au cœur de sa brigade à Ars-sur-Moselle. Ici, pour prendre des décisions et aiguiller ses équipes, il travaille quotidiennement avec les données. J'ai à ma disposition un logiciel InfoCentre, qui permet, via l'intelligence artificielle, de pouvoir cartographier des faits qui se sont passés sur notre circonscription, et ainsi de pouvoir programmer des services idoines pour pouvoir répondre sur le terrain et empêcher d'éventuelles commissions de nouveaux faits. On voit très bien sur cette cartographie, notamment sur cette commune, qu'il y a une recrudescence de faits de vol à la roulotte. C'est pour ces raisons que je vais donc mettre en place des patrouilles qui vont spécifiquement tourner dans ce secteur. Des décisions de ce type sont quotidiennes et prises après analyse des faits, consignées informatiquement, cambriolages, vols, atteintes au bien, de quoi donner une vue d'ensemble à la gendarmerie et d'envoyer des patrouilles sur site. La présence des forces de l'ordre sur le terrain permet de dissuader, mais qu'en est-il du flagrant délit ? Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le but premier de cet outil, c'est vraiment de faire de la prévention, et donc d'éviter que les faits se commettent. Depuis une vingtaine d'années, la gendarmerie a conscience des atouts de l'intelligence artificielle, et les avancées technologiques permettent d'entrevoir de nouveaux projets. Constac a pu faire Marjorie Cannon, anciennement à la tête du Data Lab de la gendarmerie de Moselle. Pour opérationnellement créer des outils de la décision, pour optimiser le service, optimiser la gestion des interventions, améliorer la conduite des enquêtes. Concrètement, pour les téléspectateurs, il y a par exemple un projet qui va utiliser le traitement automatique du langage pour améliorer la prise de plainte en ligne. L'objectif, c'est de créer un bot qui va analyser le récit des victimes, donc taper par les victimes, pour pré-catégoriser l'infraction et ensuite poser les bonnes questions. Et donc améliorer la qualité du service. Cartographe de gendarmerie et géomaticien développe ce genre de logiciel, logiciel utilisé aussi sur l'arrondissement de Sarguemines. Pour cartographier, nous, nos zones de passage, les zones de délinquance, à savoir que nos véhicules sont géolocalisés, donc il y a également un suivi qui est fait. On voit s'il y a des zones d'ombre, des zones ou des villages où on ne va pas assez. On sait le voir et on ajuste le curseur en fonction de ces éléments. Par exemple, pour le secteur de Sarguemines et Saralbes, le point idéal, le point central, c'est calculé, enfin il y a des algorithmes, c'est Wuswiler. De la commune de Wuswiler, on peut rayonner sur une bonne partie du secteur. Si le concept d'intelligence artificielle fait peur, il est à nuancer. Être au service de la protection et de la sécurité, d'accord ? Mais l'idée est d'en faire un outil évolutif au service de l'humain. Le cœur du métier du gendarme, c'est le contact, et le contact, c'est l'humain. Et à aucun moment, un logiciel ne pourra, à mon sens, remplacer l'instinct de terrain et le relationnel du gendarme. Les logiciels, c'est bien, on les développe, c'est les outils, mais c'est secondaire. Certaines tâches vont être augmentées ou modifiées, mais ça n'a pas du tout vocation à remplacer l'humain, qui est bien sûr au centre de nos missions au quotidien. Rêves lointains ou presque concrets, cela dépend des structures, mais la volonté est là. En gendarmerie, ce ne sont que des prémices. Ailleurs, des projets plus visuels se développent. Voici SCAR, un robot chien composé de caméras et de capteurs. Il a été conçu par les élèves et ingénieurs de l'école Lémin de Nancy. L'objectif, aider les patrouilles de surveillance de la base aérienne 133 de Nancy-Auchet. Les compétences qu'on essaie de développer, c'est que notre robot SCAR soit capable de détecter des possibilités d'intrusion, des risques d'intrusion, et puis ensuite de prévenir les personnes qui sont en charge de la surveillance du site. Actuellement, ce sont les militaires qui effectuent les rondes avec un chien, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Cela mobilise énormément les personnels et nous souhaiterions monter en gamme, c'est-à-dire leur donner le temps de se consacrer aux missions à plus haute valeur ajoutée en termes opérationnels, c'est-à-dire les missions d'intervention, plutôt que sur des rondes et des patrouilles. En fait, le robot va être capable, de façon complètement automatisée, on va dire, grâce à une IA, de faire des rondes de façon complètement aléatoire, et avec sa caméra zoom et ses caméras thermiques, etc., ça peut être dans le noir, ça peut être à longue distance, etc. SCAR serait alors le premier maillon de la chaîne pour alerter et débloquer une intervention humaine et canine sur des motifs justifiés, et donc réduire le taux de fausse alerte. Ce n'est encore que de l'expérimentation, mais ses compétences peuvent évoluer. Par exemple, suspicion d'attaques chimiques ou bactériologiques, ça peut être des collaborations multidrones, par exemple entre SCAR et un drone volant, pour pouvoir avoir une vue aérienne ou pour pouvoir accéder à des espaces auxquels il n'est pas capable d'accéder. Ça peut être lui permettre d'ouvrir seul des portes. Mais pour le moment, SCAR n'est pas aussi rapide qu'un homme, et ne peut développer son flair et se faufiler comme un chien entraîné. L'intelligence artificielle a donc aussi ses limites. Car après tout, l'humain, dans le monde de la sécurité, a un point fort, sa prise d'initiative face à des situations très variées.